Et tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'as à renvoi tous ces webbugs gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux à tous mes abonnés, si toi aussi t'as à renvoi un cadeau gratuitement sur ton compte sur Night, pour cela t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Et bien sûr, tu espères un maximum ton ID, ton pseudo Epic Games ou ton pseudo PSN, dans ce post-commentaire, vous pouvez avoir des chances d'être tirons-sorts, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Fantex, j'espère que vous allez bien, bien écouté, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, ça me fait vraiment super plaisir, on approche vraiment des 70 000 abonnés, après 70 000 abonnés, les 100 000 abonnés, du coup vraiment abonnez-vous à la chaîne YouTube, avec la cloche de notification, et comme d'habitude, le code créateur Fintex BE, dans la boutique Fortnite, voilà, vous le rentrez comme moi dans la vidéo, Fintex BE, et cela m'a fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on va tout simplement essayer un glitch Fortnite, pour obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement, voilà, ce sera obtenir 13 500 V-Bucks gratuitement, je sais que tout le monde aimerait avoir, obtenir des V-Bucks gratuitement sur Fortnite, si pour ça, aujourd'hui, on va tout simplement tester un glitch que j'ai vu sur TikTok, pour obtenir des V-Bucks en illimité. Du coup, tout simplement, ce que vous allez faire, premier état, vous allez vous rendre dans vos paramètres, une fois qu'on dit dans vos paramètres, vous allez vous rendre sur le petit logo, et là, vous allez faire quête d'opinion, vous allez cliquer sur oui, et sur non. Une fois cliqué sur non, ce que vous allez faire, vous allez venir dans la boutique Fortnite, là, vous allez faire soutenir un créateur, et là, vous allez mettre un code créateur, moi, je vous conseille le mien, mais bien sûr, c'est pas obligé, ça va faire vraiment super plaisir. Après, vous faites ça, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la case 3500 V-Bucks, vous allez cliquer plusieurs fois, comme dans la vidéo, là, vous allez cliquer plusieurs fois, c'est un hyper important. Après avoir cliqué plusieurs fois, ce que vous allez faire, vous allez partir dans signalement et retour, là, vous allez attendre, et là, vous allez faire signaler un bug, là, vous allez descendre tout en bas dans boutique, casier ou salon, et là, vous allez tout simplement ressentir les V-Bucks ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Là, vous allez cliquer dessus, et là, vous allez faire continuer, et là, vous allez accepter votre message. Voilà, envoie du signalement, merci, et là, vous allez confirmer votre message. Ce que vous allez faire après, vous allez partir dans vos paramètres, quête d'opinion, et là, vous allez vous mettre sur oui, et là, vous allez juste faire appliquer comme dans la vidéo. Après avoir fait ça, ce que vous allez partir, vous allez partir dans 13500 V-Bucks, et là, vous allez faire comme si vous allez acheter des V-Bucks, et tout simplement, la case de V-Bucks va devenir gris comme dans la vidéo. Du coup, là, vous allez cliquer vraiment plusieurs fois, comme dans la vidéo, là, vous cliquez et vous revenez pour avoir un écran frisé. Du coup, après avoir un écran frisé sur les 13500 V-Bucks, ce que vous allez faire, vous allez revenir sur le lobby, là, vous allez faire paramètres, et là, vous allez faire quête d'opinion, vous allez vous mettre sur non et sur oui, et là, vous allez juste à partir dans la boutique d'objets, là, vous allez faire soutenir un créateur, vous allez faire mettre mon code créateur, bien sûr, encore, c'est pas obligé. Après, là, vous allez juste à faire choisir le mode de jeu comme dans la vidéo, et là, vous allez juste à cliquer sur le mode créatif, voilà, vraiment hyper important, bien, cliquer sur le mode créatif. Du coup, je lis toutes les instructions qu'il y a dans la vidéo TikTok, et là, il vous reste juste à temps de déchargement. Après, là, vous allez juste à cliquer sur 13700 V-Bucks, et tout simplement, vous allez attendre, et là, vous allez juste à faire choisir encore une fois le mode de jeu, et là, vous allez cliquer sur le mode Battle Royale, et là, vous allez juste à temps de déchargement, et tout simplement, dans la vidéo TikTok, il nous dit qu'on doit attendre un ou deux jours avant de récupérer tous nos V-Bucks. Du coup, voilà, je vous tiens au courant sur mon compte Instagram, du coup, voilà, venez me follow, du coup, je partage la technique, si elle a fonctionné ou pas. C'était Fintex, en tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde !